Le match France-Belgique vient de se terminer et les scènes de joie prennent rapidement un tour plus violent. Place de l'hôtel de ville, rue de la République, rue Jeanne d'Arc, c'est le centre-ville de Rouen qui est en proie au débordement de supporters déchaînés, entre 100 et 200 selon les témoignages. Feu de poubelle, jet de pierre et de canette sur les forces de l'ordre, lesquelles répliquent par des gaz lacrymogènes et en chargeant pour disperser les casseurs. C'est vers 1h du matin, après 3h d'affrontement, que le calme revient enfin. Ce matin, beaucoup regrettent que la mairie de Rouen ait choisi de ne pas faire de fanzone plus facilement contrôlable. La volonté c'était de répartir un petit peu les spectateurs sur les terrasses. On a à la fois l'avantage et l'inconvénient d'avoir 450 débits de boisson. Donc on travaille avec les organisations professionnelles, on a fait ça en concertation avec eux. Et dans l'esprit, c'était que la fête ait lieu sur toute la ville. Comment on explique que ça ait dégénéré comme ça aussi vite, finalement, une demi-heure après la fin du match ? Je pense que c'est un petit groupe violent qui avait décidé d'en découdre. D'ailleurs, le public qui était là, qui était un public bonne enfance, en est pris à ceux qui attaquaient les forces de police. Et puis on même donnait un coup de main aux forces de police, ce qui a permis les arrestations nombreuses. Bilan de la nuit, deux policiers blessés et huit individus interpellés. Ils sont toujours en garde à vue ce midi. Sous-titrage Société Radio-Canada